Les populations de Corse, d'Ardèche, des Cévennes ou du Rouergue ne se sont pas enrichies avec la châtaigne, mais elles se sont largement maintenues puisqu'elles n'ont cessé d'augmenter avec l'extension du châtaignier, au point d'atteindre, au XIXe siècle, des densités de population supérieures à 20 habitants au kilomètre carré, approchant même par endroits les 80 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur la castanéiculture sont encore nombreuses, en raison des maladies, d'une part, mais aussi les autres fléaux ou ravageurs de la châtaigne, surtout aujourd'hui le cynipse, et, d'autre part, le fait que cela reste une activité difficile dans des zones souvent défavorisées et peu accessibles. Il faut y associer aussi le fait qu'il s'agit, dans bien des cas, d'une population vieillissante, donc une activité qui ne sera pas reprise et une image de la châtaigne qui demeure, par méconnaissance de cette ressource, toujours plus ou moins défavorable, associée à une image de produit de pauvres, de nourriture de guerre, de denrées pour les animaux. Mais malgré tout, quelques espoirs demeurent et des jeunes plantent des châtaigniers ou reprennent des exploitations abandonnées pour les remettre en service. Des plans de développement de la castanéiculture, pour les années à venir, prévoient la plantation de variétés hybrides sur plusieurs milliers d'hectares, en zone de plaine, disposant de facilités d'accès, d'irrigation et de mécanisation de la récolte, sans comparaison avec celles des zones de montagne au relief escarpé. Mais quoi qu'il en soit, d'autres intérêts prévalent pour le maintien d'une castanéiculture en zone de montagne. Car, même si les conditions sont difficiles, ces zones sont des zones défavorisées, à fort handicap, et le châtaignier y demeure une clé de voûte. C'est un atout non négligeable, non seulement au plan économique, mais aussi environnemental, culturel et paysager. Les paysages de châtaigniers sur terrasse, comme en Cévennes, sont d'ailleurs pris en compte par la directive européenne Natura 2000, ce qui représente un cas exceptionnel pour des sites anthropiques. La carte à jouer pour ces régions est donc précisément la production de qualité et de goût grâce à l'implantation des variétés bien adaptées. Aujourd'hui, l'Europe produit environ 163 000 tonnes de châtaignes, et quasiment les deux tiers de cette production sont destinées à l'Union européenne, soit environ 104 000 tonnes. 200 000 hectares sont des vergers de châtaigniers. Ce chiffre paraît dérisoire, si l'on pense qu'il y avait, ne serait-ce que dans les Cévennes, au XIXe siècle, 150 000 hectares minimum occupés par des plantations de châtaigniers. A l'échelle mondiale, la production produite par l'Europe est faible, puisque l'Asie, avec ses principaux producteurs qui sont la Chine, la Corée et le Japon, produit 1 736 000 tonnes de châtaignes. En France, cette production castané-icol repose aujourd'hui sur deux modèles culturels. Le modèle traditionnel, avec des vergers anciens, en variété sativa européenne, on le trouve en Corse, dans le massif des Morts, l'Ardèche, les Cévennes, le Rouergue, le Languedoc et la Montagne Noire. Le modèle récent, moderne, est plus adapté à la mécanisation. Il peut être conduit avec des variétés traditionnelles ou hybrides, qui sont plus précoces. Ce système fonctionne, généralement, avec irrigation, avec une densité de plantation beaucoup plus élevée et surtout, il est adapté à la récolte mécanisée. En France, comme dans certains pays voisins, tels que l'Espagne ou le Portugal, la production traditionnelle occupe la place la plus importante, soit en France, environ les deux tiers de la production nationale. Ce modèle est un modèle qui convient aux zones difficiles, en pente, où l'homme a dû s'adapter à la force de ses bras, aux contraintes que lui offrait l'espace disponible dans des zones rurales défavorisées. S'y maintiennent quelques producteurs que l'on pourrait qualifier d'irréductibles et qui ont assuré, depuis les années 70, début des années 80, la reprise d'une agriculture cherchant de nouveaux modes de commercialisation. Le modèle moderne repose sur des surfaces plantées en variété hybride ou traditionnelle, mais avec irrigation, utilisation d'un trant, mécanisation de l'entretien et de la récolte et aussi facilité d'accès aux parcelles, donc dans des zones de plaines ou de collines aux pentes relativement douces. La production mondiale est concentrée dans deux aires géographiques principales, l'Asie et l'Europe méditerranéenne, autour de trois espèces distinctes de châtaigniers. Des variétés hybrides de ces trois espèces ont été créées en France à partir de 1950 pour lutter contre les maladies affectant le châtaignier européen, principalement la maladie de l'encre. Ces variétés sont aujourd'hui en fort développement. La production mondiale de châtaignes est principalement issue de deux bassins de production. L'Asie, qui aujourd'hui se développe rapidement, l'Europe méditerranéenne, qui elle, régresse. Les principaux pays producteurs par ordre d'importance sont en Asie, la Chine, la Corée et le Japon. En Europe méditerranéenne, la Turquie, l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Espagne et la France. Quelques pays émergents complètent cette production. Ce sont le Chili, l'Australie et les Etats-Unis. En 2010, la production mondiale était de 1,9 million tonnes. L'Asie, le plus gros producteur mondial actuel, a une production de 1,736,500 tonnes. La Chine, à elle seule, produit 1,620,000 tonnes. Ensuite, arrive la Corée du Sud avec 82,300 tonnes. Puis la Turquie avec 59,171 tonnes. Le Japon produit 23,500 tonnes. Et la Corée du Nord, 10,700 tonnes. Si nous observons l'évolution des productions asiatiques et européennes sur les 50 dernières années, nous constatons deux courbes qui sont l'une et l'autre sensiblement sur la même trajectoire de déclin et ce, jusqu'au début des années 1990. L'une de ces courbes, celle de l'Europe, poursuit cette trajectoire régressive. L'autre, au contraire, celle de l'Asie, amorce, à l'aube des années 90, une trajectoire en hausse très importante. Cette production asiatique, mais surtout celle de la Chine, passe en 10 ans de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes. Puis, de 2001 à 2010, en moins de 10 ans, elle double encore pour atteindre 1,736 000 tonnes. Il est difficile d'interpréter cette évolution soudaine de la production chinoise, mais il est envisageable que cette hausse soit pour le moins en partie liée à une meilleure prise en compte statistique de la production. Si nous essayons de comprendre le déclin de la production européenne, là, nous voyons qu'il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cette situation. Sur une période récente, disons l'après-guerre 39-45, on peut dire que c'est l'exode rural vers les villes proches, l'émigration vers les capitales et vers l'Amérique aussi pour les émigrants italiens des années 1900, les maladies, l'industrie du tanin qui a poussé à abattre des surfaces très vastes de châtaignes urées, mais aussi une évolution agricole vers des monocultures plus rentables, une utilisation nouvelle des terres pour l'élevage comme dans le Cantal ou en Aveyron. Cette régression, accentuée par les maladies de l'encre et du chancre de l'écorce, s'est poursuivie jusque dans les années 1960, date à partir de laquelle elle va connaître un effondrement quasi total. La châtaignerie française occupe 740 000 hectares du territoire métropolitain, soit environ 5% de la forêt française. En France, on trouve le châtaignier dans la plupart des régions de moyenne montagne, de collines, dans la partie méridionale de certains massifs, comme dans les Cévennes par exemple, également en bordure du massif central et aussi en Bretagne. La production annuelle de la châtaignerie française en 2010 est de 9075 tonnes sur une surface de 7166 hectares de verger. Elle est réalisée dans deux bassins de production. Le bassin Rhône-Méditerranée avec comme premier département producteur l'Ardèche. Ce bassin est la première région productrice avec 6303 tonnes. Cette production est issue de verger traditionnel et repose sur une politique de production axée sur la rénovation et la réhabilitation de surfaces existantes. Le bassin Grand Sud-Ouest avec comme premier département producteur la Dordogne. Cette production de 2772 tonnes de châtaignes est issue de verger traditionnel et moderne avec ici la présence de variétés hybrides. Deux types de politiques sont en œuvre. D'une part, plantation d'arbres avec variétés hybrides pour la plupart et programme de rénovation des anciennes châtaigneries avec aide à l'élagage ou rabattage sévère. Si nous prenons les chiffres publiés par la statistique agricole annuelle, nous voyons que le principal producteur est l'Ardèche avec 4200 tonnes. Sur ce même bassin Rhône-Méditerranée, l'autre producteur est la Haute-Corse qui produit 700 tonnes de châtaignes destinées avant tout à la fabrication de la farine. Mais l'autre département concurrent de l'Ardèche en France est surtout la Dordogne avec 1386 tonnes. Quant aux autres départements, qu'ils soient dans l'un ou l'autre bassin de production, ils ne font que compléter ces volumes de production nationaux qui restent dans plusieurs départements autour des 300 tonnes de production annuelle. Ces chiffres ne concernent que les volumes de production agricole déclarés. N'oublions pas que la châtaigne est un fruit de saison qui peut être ramassé à titre récréatif, soit par glanage dans les châtaigneries non interdites à la cueillette, soit sur des arbres que les gens possèdent mais qui ne font pas l'objet de déclarations officielles. Même si ces volumes de production français, voire européens, sont aujourd'hui relativement modestes par rapport à ce qu'ils étaient autrefois, il faut bien comprendre que l'on est passé d'un système de production familiale à un système de production commerciale. La châtaigne, une fois transformée, peut être rentable même pour une exploitation de type familial. La châtaigne a subi depuis le début du XXe siècle des mutations dans ses modes de consommation et ses procédés de transformation. De nourriture de subsistance et consommation locale, elle devient, par le biais de la transformation, un produit innovant, un produit de diffusion et un produit à forte valeur ajoutée. Sous-titrage ST' 501